Bonjour tout le monde c'est Guillaume Maquette TV donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va concerner le panzer 4 de chez border model donc aujourd'hui je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait hors caméra et puis ensuite on va attaquer la session de décale alors le tank en lui-même n'a pas trop bougé j'ai retouché des zones de peinture qui n'étaient pas bonnes que je vous avais expliqué lors de la dernière vidéo du panzer donc c'est à dire que j'ai remis un petit peu de peinture au niveau des galets tous les galets ont été ont été refaits enfin pas refaits mais disons que j'ai retravaillé des zones qui n'étaient pas qui n'étaient pas bonnes donc j'ai ça j'en ai également ici donc il ya beaucoup de galets sur ce sur ce panzer et donc comme vous pouvez voir à l'instant le panzer a été vernis donc j'ai utilisé un vernis que j'aime bien que j'utilise quotidiennement sur les modèles militaires donc c'est le vernis de chez valero donc de la gamme meca donc vernis brillant donc ce vernis a été passé il y a 24 heures exactement donc il a eu le temps de durcir de bien sécher donc avant ce vernis j'ai retravaillé également les peinture au niveau du bois alors comme vous pouvez voir à ce niveau là donc j'ai retravaillé la peinture donc j'ai appliqué une peinture plus dans les tons un peu un peu beige un peu un peu kaki et ensuite je suis revenu passer un jus marron dessus donc en fin de compte j'ai perdu l'aspect un peu un peu rouge du bois que j'avais fait lors de la précédente vidéo donc voyez au niveau du manche je trouve ça un petit peu plus réaliste donc il ya ça qui a été refait donc cette peinture là la peinture aussi au niveau de la caisse juste ici donc c'est ça donne un petit peu plus de nuances c'est plutôt pas mal donc bien sûr après le vieillissement ça va encore ça va encore changer donc j'ai je n'ai pas repeint cette partie là voilà donc je sais pas si je le ferai après donc après la séance de vernis je sais pas si je vais retoucher ce que je me suis aperçu et en parlant avec par exemple wilfrid qui m'a dit que c'est vrai que sur certains modèles les peintures étaient appliquées directement à même le à même le tank et il prenait pas soin d'enlever les éléments pour faire la peinture donc ça fait ça fait une partie de camouflage si je peux dire voilà donc ça c'est pour le tank donc tout a été vernis le tank ainsi que les galets donc les galets bien sûr aujourd'hui on va pas s'en occuper ça sera pendant la phase de vieillissement donc aujourd'hui on va s'attaquer aux décales et les décales alors j'enlève ma feuille blanche alors les décales si vous n'avez pas vu la revue de kit il ya deux planches comme ça et il n'y a pas beaucoup de décales à mettre étant donné que sur cette livrée si je prends le manuel d'instruction on peut voir qu'ici il ya le décale avec le numéro de la division l'insignalement là qui va être complètement caché parce que étant donné que moi j'ai positionné des galets de rechange ici on a également la croix allemande qui est sur le côté et puis une sur le derrière alors petite information cette livrée c'est la livrée du panzer 4 hausse g et en fin de compte sur sur la décoration ici on nous propose de mettre cette croix allemande sur une boîte et en regardant la notice de montage me suis dit mince j'ai dû oublier une pièce et vous allez voir en fin de compte il ya une petite erreur dans cette livrée de décoration voilà c'est que la caisse en question qui se situe à l'arrière est uniquement pour les versions f2 voilà et donc sur la version g normalement il doit pas ne doit pas ne l'avoir donc là ils l'ont mis je pense que c'est une erreur voilà donc on va s'attaquer directement au décal de cette version donc je vais me munir bien sûr de mon x alto et on va commencer à couper les numéros qui vont aller sur la tourelle donc c'est le numéro 4 donc les décales sont assez fins ça devrait ça devrait bien aller donc un petit ciseau on va couper ça proprement tac et là on va couper comme ceci voilà donc bien entendu j'ai à mes côtés un bocal d'eau donc c'est qu'on va venir faire tremper ces décales j'ai le stock de coton-tiges je vais utiliser du marque fit pour faire glisser le décal et enfin du marque sauveteur pour attendrir le décal pour qu'il soit bien plaqué tac on va mettre ça comme ça donc je vais mettre mon décal à tremper avec un petit bout de sopalin sur le côté voilà une petite pince et donc c'est parti pour cette pause de décal alors on laisse tremper environ 10 secondes c'est pas la peine de laisser dedans alors ce que je fais c'est que pour éviter que le décal soit trop si vous coupez tous vos décalés que vous laissez tremper bon c'est sûr le premier il va bien aller mais à partir du moment que c'est que vous allez que vous allez tout faire tremper le premier comme je vous dis il y aura encore suffisamment de colle mais si vous arrivez au dernier si vous en avez découpé beaucoup et vous avez laissé tremper en fin de compte le décal risque de ne pas bien coller à la surface donc ce que je fais c'est que j'en j'en mets un dans l'eau voilà je laisse je laisse 10 secondes dans l'eau je vais commencer à le poser et ensuite je vais laisser tremper le deuxième mais je ne fais pas tremper tous les décalés d'un seul coup sinon on perd le pas le pouvoir un peu collant de ces décalés quoi on par contre rien n'empêche de les de les découper au préalable ça ça pose pas de problème donc je vais recouper le dernier pendant que ça se décolle donc sur ce panzer il me reste à faire les chenilles donc les chenilles ont été passées au primeur il ya un petit moment maintenant et bah c'est tout après c'est le vieillissement en c'est le vieillissement en lui même et puis on pourra on pourra dire que ce montage est terminé un plat ma lame de cutter n'est plus n'est plus très bonne il va falloir que je la change donc j'ai appliqué un vernis brillant au préalable et une fois que la pose de décalé sera fait je viendrai de nouveau repasser un coup de vernis brillant pour enlever le silvering du décal en fin de compte le la partie transparente qui entoure qui entoure le décal à plat donc je vais utiliser un petit pinceau pour faire glisser mon décal alors je prends un pinceau classique il n'y a pas besoin d'avoir un pinceau qui qui est parfait pour ça voilà donc vous pouvez voir que mon décal bouge bien là il est prêt il est prêt à être posé donc on va enduire la surface avec le marque fit ça va faciliter la glisse du décal ensuite je prends ma pince si tu veux venir voilà et ensuite je vais venir tout simplement faire glisser le décal à l'endroit voulu alors à j'ai cela aussi donc cela je vais les retirer tout de suite hop alors je suis j'avais pas vu ça j'avais pas vu qu'il y avait le petit le petit filament noir on va pouvoir retirer ça sans problème à partir du moment où c'est que c'est mouillé c'est pas il n'y a pas trop de problème c'est vrai que j'ai pas fait attention moi je vais prendre un coton-tige et puis on va retirer ça on va retirer ça de suite ça c'est dangereux on va prendre un petit peu d'eau voilà ok donc alors on va placer le décal dans sa bonne position donc on peut utiliser le doigt on peut utiliser une pince tout va dépendre la qualité du décal en lui même donc je m'aperçois en fait sur mon schéma de décoration que le numéro et est plus situé sur le devant voilà donc là ça me semble ça me semble pas mal tac on revient à mouiller le coton-tige hop pour pas que le décal viennent viennent coller au coton tige et puis ensuite on vient lisser pour évacuer les bulles d'air tac alors il faut que votre surface soit soit quand même propre parce que sinon les décals vont les décals vont forcément épouser la forme de toute imperfection de la peinture alors est ce que je suis droit ouais ça me semble ça me semble bien donc on peut toujours moi non c'est bien on peut toujours essayer de faire bouger le décal alors une fois que une fois que c'est bien sec ne le bougez plus il faut remettre de l'eau pour que le décal puisse puisse être repositionner si vous faites ça à sec vous avez vraiment beaucoup de chance que le décal se déchire voilà donc à partir de ce moment là mon décal est pratiquement opposé je vais laisser sécher pendant ce temps là vous l'aurez compris je mets le deuxième à tremper donc suivant la marque du fabricant il peut y avoir des décal qui nécessiteront un petit peu plus de petit peu plus de temps pour être décollé donc là ça va relativement rapidement donc il est temps de poser le deuxième donc même principe on vient tout simplement glisser le décal sur la surface puis ensuite on vient le bouger ou qu'il soit dans la zone qui nous intéresse alors avant de placer le coton tige je fais vraiment un petit coup d'oeil pour voir si je suis situé un peu au même endroit voilà ça me semble bien j'ai une petite hauteur là donc je suis à peu près ici je vais peut-être le reculer un petit peu voyez donc le vernis brillant est vraiment à la glisse avec la glisse du décal quoi donc là j'ai au niveau de la ligne on va faire comme ça moi je suis à peu près ouais on est bon on est bon même principe je viens essuyer le surplus et je viens lisser mon décal on peut utiliser le sèche cheveux également mon âge je vais laisser sécher tranquillement ok alors maintenant on va faire le dernier numéro 4 alors je vais maintenant mettre en place les croix allemandes qui sont ici alors par contre je n'ai pas de numéro vous voyez sur sur la décoration je n'ai pas de numéro de décal voilà donc là encore il va falloir regarder là j'ai plusieurs croix allemandes de plusieurs tailles donc on va regarder qu'est-ce qui pourrait correspondre au niveau de la taille je vais en couper je vais en couper un et on va voir au niveau au niveau de la taille c'est des petits des oublis de chez de chez border model bon à la fois il n'y en a pas n'a pas tant que ça au niveau des cales donc je m'aperçois que mon numéro 4 commence à bouger voilà donc on va le coller tout de suite on fera la manipulation après alors l'inconvénient c'est que ça colle un petit peu au tissu et on va venir faire glisser ceci alors c'est vrai que j'aurais dû mettre là la caméra sur le devant je suis désolé voilà donc si ça bouge pas si on a du mal à faire glisser le décal il faut pas hésiter à remettre un remettre de l'eau voilà on vient mettre de l'eau par dessous pour faire bouger le décal faut surtout pas bouger le décal quand il est sec voilà donc je suis à peu près à peu près centré petit coup de coton tige ils vont ils vont très bien ce décal il se pose il se pose facile bon à la fois c'est pas sont pas très compliqué aussi donc au niveau des décal normalement ils disent de nous mettre ici moi je vais le placer sur le côté ici et donc je vais m'apercevoir en fin de compte si ça passe ou pas normalement c'est pas son endroit là c'est un peu grand sur le derrière sur le derrière on est bon donc on va pouvoir placer le décalent à ce niveau là un petit coup de marque fit sur la zone et c'est parti donc soit vous pouvez attraper le décal avec la pince soit ou par sécurité vous pouvez vous pouvez faire comme moi voilà vous utilisez un petit pinceau et puis vous venez glisser le décalent déjà sur la zone et puis ensuite vous venez le le replacer dans la bonne dans la bonne position alors ces décalent j'ai trouvé un peu un peu gros ouais mais les autres je les trouve un peu petit donc ouais je sais pas je sais pas choc non c'est la même taille c'est la même taille hormis trois qui sont très très petit les autres c'est la même c'est la même taille c'est la même taille donc alors le décal allemand a été mis dans l'eau donc il est prêt à poser et donc là j'ai choisi un plus petit pour essayer de le mettre à l'endroit que je désire donc ce n'est peut-être pas l'endroit historique de ce de cet insigne mais étant donné que j'ai mis les galets sur l'autre côté ça sert à rien si on ne le voit pas là ça sera très bien vous voyez au niveau de la forme ça correspond nickel donc par contre au niveau des décales vous pouvez voir qu'il ya un côté qui est plus grand que l'autre normalement les dimensions des bandes blanches sont identiques mais là sur le décal non donc au niveau des au niveau des cales ils auraient pu mieux faire entre guillemets hop là il a bougé qui et donc il vient se situer à ce niveau là au niveau du cric là on 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 voilà mais tant que cette humide il n'y a aucun problème à manipuler le décal voilà on est pas mal donc je viens tamponner déjà un premier temps voyez si s'il bouge la position on vient simplement appuyer déjà alors je vais changer de coton tige on va en prendre un plus fin pour passer un de l'autre côté et bouge beaucoup cela il m'a fait il m'a fait un pli on va décidément cela on va passer un petit coup de sèche cheveux pour le plaquer parce que là j'ai l'impression qu'il va me faire des misères sinon allez petit coup de sèche cheveux voilà donc le sèche cheveux a été passé donc maintenant pour assurer le coup on va passer un petit coup de marque softener de chez mister hobby ça va adoucir le décal et ça va prendre la forme surtout pour celui ci voilà alors il faut pas en mettre 50000 et puis comme ça le décal il va il va vraiment bien coller à la pièce on peut en mettre ici aussi voilà très très légèrement et ensuite je n'y touche plus comme ça ça va vraiment bien intégrer la maquette un petit coup sur l'autre et voilà il n'y a plus qu'à attendre voilà on va écouter opération terminée pour la séance de décal donc on fait un petit coup d'oeil numéro 4 la signalement voilà ici et ici donc rien de très particulier faites attention quand même à certains décal j'ai vu qu'il y a un certain il commence vraiment avec le softener qui est pourtant léger il commence déjà à pas aimer donc allez-y doucement si vous voulez désirer si vous voulez mettre un petit coup d'adoucissant pour que le décal soit bien plaqué faites quand même attention ça me semble pas de la super qualité au niveau au niveau d'écal j'ai vu au niveau de au niveau quand on passe le coton tige etc même au niveau du dessin les formes sont pas parfaites bon voilà heureusement c'est un blindé même si vous avez des loupés vous pouvez toujours le camoufler bon c'est tout pour aujourd'hui la prochaine vidéo suspensers c'est le vieillissement là on commence à attaquer les choses sérieuses je vous dis à bientôt vous avez tous les liens à la description comme d'habitude pour me suivre et puis pour soutenir la chaîne tout ça dans la description on se dit ciao bye bye à la prochaine à bientôt